Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant la lecture des enfants. Nous sommes allés à la bibliothèque vendredi dernier. Les enfants ont pu rendre les livres empruntés et en prendre de nouveaux. Je vais vous montrer ce qu'ils ont choisi, ou ce que j'ai choisi pour eux, et vous en dire un petit peu plus. On va commencer par Adam. Adam a 10 ans et demi, et il est en sixième. Il s'intéresse à énormément de choses et est très curieux. Il aime beaucoup la science, autant que les jeux vidéo, que le sport, c'est vraiment très varié. Cette fois, il ne voulait pas venir avec nous, il avait envie de rester tout seul à la maison. Au début, j'avais prévu de ne rien lui prendre. Finalement, en regardant ce qu'il y avait disponible, j'en ai choisi deux. Je lui ai pris deux magazines. Forcément, un science et vie junior, ça tout le monde connaît, je pense. C'est normalement dédié aux adolescents. Il ne l'est pas encore, mais il est tout à fait en âge de comprendre. Celui-ci parle de fusion nucléaire. Il a commencé l'SVT, la physique féminine, cette année. C'est quelque chose qui l'intéresse énormément. Bien sûr, il ne va pas tout comprendre, mais c'est une bonne entrée en matière. C'est un magazine qu'il a pris déjà sur d'autres thèmes, qui sont vraiment très bien faits. Les articles ne sont pas super longs. Il y a beaucoup de sujets abordés. Donc franchement, c'est quelque chose qui est vraiment super sympa. Je ne l'aurais pas pris moi-même pour le recevoir à la maison, parce qu'on a déjà beaucoup de livres et c'est difficile à stocker. Mais je sais que maintenant qu'on est ici à la bibliothèque, il y en a tout le temps. Il y en a toujours deux disponibles. Donc on essaie d'en prendre le plus souvent possible. Donc le premier, c'est Science et Vie Junior, que je valide. Et le deuxième, c'est Geek Junior, que j'ai découvert dans cette bibliothèque que je ne connaissais pas avant. Donc bien sûr, ça parle de jeux vidéo, de sites internet, d'applications. Enfin, c'est vraiment très varié. Donc là, c'est un spécial YouTube. Et auparavant, il avait eu un spécial Snapchat. Et l'autre, je ne sais plus, je crois qu'il y a eu un spécial TikTok aussi. Mais il y a aussi un dossier, si je ne me trompe pas, à chaque fois, au moins un article sur le codage. Là, je crois, celui-ci, c'était sur l'environnement Python. Donc ils expliquent des choses sur YouTube, sur différents... sur Twitter. Donc ça, c'est un magazine qu'il adore. Donc il en a eu déjà pas mal. Donc là, j'étais contente qu'il y en ait un nouveau disponible. Donc je lui ai pris celui-ci. Il a tout de suite sauté dessus quand je suis rentrée à la maison. Donc je suis contente. Et lui aussi. Donc ça, c'était pour Adam. Ensuite, je vais vous montrer ce que Rose a choisi. Parce que pour le coup, elle était avec moi. Alors, en fin d'année 2021, ils avaient une nouvelle série à la bibliothèque. Qui était Célestine. C'est la nouveauté. Donc Rose a commencé avec le 1, je crois, et au mois de novembre. Elle a lu super vite. Donc Célestine, c'est l'histoire d'une danseuse étoile. Donc ça s'inspire d'une histoire vraie, visiblement. C'est des bons petits romans. Bon, Rose, j'ai oublié de vous le préciser. Elle est en CE2. Et elle a aujourd'hui 9 ans. Donc elle, elle lit des romans facilement aussi. Donc elle a lu le 1, comme je vous le disais. Après, elle a lu le 2, quelques semaines après. Il y a deux semaines, on était allé. Elle avait pris le 3 et le 4. Donc elle a lu super vite. Et donc là, on a pris les 5 et 6. Et c'est les seules qui sont disponibles à la bibliothèque. Donc je ne sais pas quand est-ce que la suite sera dispo. Mais en tout cas, elle a déjà lu le 5 et elle est en train de finir le 6. Et elle aime beaucoup. C'est vraiment une série très sympa avec une jolie histoire. Ensuite, donc Rose, elle adore aussi les BD, comme Adam d'ailleurs. Elle a pris une BD triple galop. Parce qu'elle aime beaucoup les BD avec des chevaux. Elle aime aussi les schtroumpfs. Ils en prennent presque à chaque fois, en tout cas quand il y en a disponible. Donc là, c'est la schtroumpfette. Ensuite, elle a pris un autre triple galop. Et elle a pris un Cédric. Pareil, c'est une série, une BD qui revient souvent à la maison. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours, toujours ceux qui le veulent à la bibliothèque. Donc en général, ils prennent 2 ou 3 de chaque. Parce que ça part par moment et ça revient par moment. Donc des fois, on n'a que des astérinx. Des fois, on n'a que des cédrins. Des fois, on n'a que des schtroumpfs. Ça change souvent. Donc maintenant, on va passer au livre que Marie a choisi. Alors Marie, elle a eu 7 ans en décembre. Et elle est en CE1. Donc Marie, elle est née en fin d'année, en décembre. Ce qui fait qu'elle a un petit décalage. Et quand elle était en grande section maternelle. Donc elle n'avait pas encore 6 ans. Elle était encore loin. Et par contre, elle voulait absolument lire. À la maison, les deux grands lisaient déjà. Moi, je ne lisais pas forcément d'histoire le soir. Parce que je n'avais plus le temps avec Madi et Noé. Et donc elle a voulu très tôt savoir lire toute seule. Donc je l'ai aidée. Mais il y a des livres qui nous ont beaucoup aidés. C'est les livres de Samy et Julie. Alors ça, ce n'est pas ceux qu'on a à la maison. Ça, c'est ceux qu'elle a pris à la bibliothèque. Parce que c'est une série qu'elle aime beaucoup. Et même si c'est pour plus petit qu'elle, elle adore les relire. Donc la série des Samy et Julie, ils sont très très bien. Il y en a adapté à tous les niveaux. Il y a le milieu de CP, milieu de CP. Il y en a aussi pour la maternelle. Ça va même, je crois, jusqu'en CM2. Ils ont aussi des versions pour les enfants 10. Pour les toubres 10. Donc ils sont vraiment très très bien. Je vous montre comment c'est à l'intérieur. Donc, au tout départ, il vous montre les mots qui vont être importants dans le livre. Ils sont schématisés par des dessins. Qui peuvent facilement comprendre. Il y a aussi les sons. Les différents sons qu'on va retrouver. Parce que souvent, c'est par le thème et en fonction du son. Donc on a aussi les mots. Et enfin, les mots associés à des images. Donc ça, on peut s'entraîner avec eux. C'est vraiment très ludique. Ils apprennent vite. Et après, vous avez le livre avec le texte qui est comme ça. Avec les lettres muettes qui sont en gris clair. Donc elles sont quand même là. Mais ça veut dire que l'enfant n'a pas besoin de les lire. Donc ça, c'est vachement facile. C'est vachement bien quand ils commencent à apprendre. Parce qu'ils demandent des fois pourquoi il y a cette lettre. Alors qu'on ne l'entend pas. Donc c'est vraiment une série des livres que je trouve vraiment très très bien. Marie les adore. C'est avec ça qu'elle a commencé à lire à 5 ans. Et franchement, ils sont vraiment géniaux. Je vous montrerai dans une autre vidéo ce qu'on a à la maison. Donc là, on en a pris 3. Alors qu'elle sait très 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 bien lire. Mais Marie aime beaucoup les petites histoires avec des images. Même si elle est capable de lire un gros roman. Ça l'en met vite. Donc elle retourne toujours vers des petits livres. Même si elle serait super bien lire. Donc je ne vais pas l'en empêcher. Tant que le plaisir de la lecture est là. C'est le principal. Et elle a pris aussi des livres de Max et Lily. La série Ainsi va la vie. Alors ça, c'est eux qui me l'ont fait découvrir. Et apparemment, ils ont nom à l'école. Moi, je ne connaissais pas. Il y en a pas mal à la bibliothèque aussi. Et en fait, les histoires sont toutes différentes. Mais elles ont tout un thème. Là, c'est sur le vol. Là, c'est sur la sexualité. Là, c'est sur les cauchemars. Et en fait, les histoires sont écrites par une... L'auteur a fait des études de sociologie. Elle était journaliste aussi pour le magazine Astrapi. Et les livres, c'est une petite histoire tout sympathique. Mais qui ont une vraie analyse sous forme de BD. Et avec une réflexion. Et c'est vraiment destiné aux enfants. Avec des réflexions d'enfants. Et franchement, c'est très très bien fait. Avec une petite morale. Et ça les rassure. C'est vraiment des histoires rassurantes. Donc ça, c'est ce qui a été choisi par Marie. Qui est en CE1. Et qui a 7 ans. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de vous refaire la même à la prochaine sortie à la bibliothèque. Bon, des fois, j'oublie. Et puis des fois, les livres disparaissent. Parce qu'ils les prennent tous. Et après, je ne sais pas où ils sont. Donc voilà ce qui a été choisi vendredi dernier. Donc la plupart sont déjà tous lus. Donc il faudra qu'on y retourne bientôt. Et en tout cas, ce sont des livres qu'ils ont appréciés. Comme la plupart du temps qu'ils prennent des livres à la bibliothèque. Et ça les encourage à lire toujours plus de nouvelles histoires. De nouveaux formats. Que ce soit les BD, les magazines, les romans. Et ça, je trouve ça super chouette. Donc je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Sous-titrage ST' 501